Le procès Amel débouche sur une série de révélations fracassantes. Le pas de tir à boulet rouge sur le pouvoir. Crise au sein du FFS. Air France programme des vols vers Alger et Oran pour septembre. Le procès Amel débouche sur une série de révélations fracassantes. Liaison dangereuse. La question, lancinante, qui se pose à la suite de ce procès retentissant, est celle de savoir si l'ancien patron de la gendarmerie nationale fera l'objet d'une convocation par la justice et ou fera incessamment l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le général Belkésir, ancien patron de la gendarmerie nationale, a directement été mis en cause par l'ex-DGSN dans un procès retentissant et à multiples facettes. De fait, la conclusion la plus frappante qui peut être déduite de ce procès retentissant est que beaucoup d'anciens hauts responsables, à l'image de Amel lui-même, d'ailleurs, se comportaient comme des outlots patentés, ignorant de manière flagrante l'ensemble des lois de notre République. Sans le Irak, en somme, nous aurions continué à être dirigés par cette bande qui, des années durant, a fait de l'Algérie une véritable propriété privée. À la faveur de ces époustouflantes révélations, dont nous ne connaissons sans doute qu'une infime partie, l'on saisit mieux l'ampleur de ces défis auxquels s'est astreint le président Eboun. Le mal est tellement profond que les changements probants et salutaires risquent de se faire attendre pendant très longtemps avant de commencer à donner leurs premiers fruits. C'est sous ce prisme, sans doute, qu'il convient d'appréhender les récents changements opérés par Eboun au sein de l'appareil judiciaire en sa qualité de premier magistrat du pays. Par exemple, l'ancien ministre de la Justice bidouillait tous les dossiers sensibles traités par les magistrats dans le seul but de favoriser un clan et des intérêts par rapport à d'autres. L'appareil judiciaire, aux mains de cette bande, était dénommé de toute indépendance, laquelle faisait sa force, attendu que la justice s'est rendue au nom du peuple et de lui seul. Les magistrats, libérés de ce carcan moral, qui en limitait les mouvements et les décisions, devraient donc s'attaquer aux dossiers les plus sensibles aux fins de les instruire en toute indépendance. Il devrait en être ainsi pour le général Belkésir, dont la femme, elle-même magistrate, a trouvé refuge à l'étranger. Ainsi donc, le réexamen de ce dossier pourrait peut-être nous apprendre comment cet officier supérieur a pu quitter le sol algérien avec armes et bagages, en même temps que sa famille, alors qu'il se trouvait déjà au centre d'une importante polémique. L'enquête à venir nous dira si l'ancien patron de la sécurité intérieure n'était pas étranger à cette exfiltration qui promet de faire couler encore, ancrer salive. C'est également le cas de la fuite éperdue de l'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah. Son retour forcé, au pays, n'est dû qu'à l'entrejeu du président Hebboum lui-même. Ce dernier est engagé dans un combat homérique dans le but d'extraire et de mettre hors d'état de nuire, le restant de cette bande. Celle-ci, capable de provoquer encore de douloureuses répliques, se trouve sans doute derrière les récents incidents qu'a connus l'Algérie durant ces derniers jours et à propos desquels le chef de l'État lui-même a ordonné des enquêtes approfondies. Ghermitte Benwira, le sectaire particulier de Gaïd Salah, extradé de force vers l'Algérie, aura sans doute des choses intéressantes à dire à propos des agissements de cette bande, si d'aventure il venait à passer aux aveux. Mais que ce dernier le fasse ou pas, la dynamique de redressement national est lancée, est bien lancée. Or, rien, ni personne ne saurait l'arrêter. Il apporte son soutien à Louisa Hanoun, le pas de tir à boulet rouge sur le pouvoir. Les forces du pacte de l'alternative démocratique, PAD, relèvent une orientation autoritaire dure du pouvoir qui menace tous les acquis démocratiques depuis 1988. Elles accusent le pouvoir de ne pas vouloir répondre aux revendications populaires exprimées par la révolution du 22 février 2019. Pour le PAD, le pouvoir renforce sa pression judiciaire sur tous les partis qui ont un point de vue différent du sien. Il judiciarise la vie politique, comme en témoignent les nouvelles cabales judiciaires contre la secrétaire générale du Parti des travailleurs, PT, Louisa Hanoun, et son camarade Djeloul Djoudi, et sur le président du RCD, Moussin Belabas. Cette alliance des partis démocratiques souligne que les avocats plaidant pour les détenus du Irak sont soumis à des pressions pernicieuses sous forme d'harcèlement et de chantage, ajoutant que le journaliste Khaled Drarni est poursuivi en justice pour avoir, entre autres, couvert les activités du PAD. Et de condamner la judiciarisation de la vie politique en exprimant leur soutien total aux partis politiques et aux avocats, tout en réitérant leur exigence de respect de la démocratie et de son corollaire, le multipartisme. Toujours dans le cadre des atteintes aux libertés démocratiques, les forces du PAD dénoncent le maintien en prison de dizaines de détenus politiques et d'opinions et la poursuite des condamnations de militants et activistes aux quatre coins du pays. Elle renouvelle la revendication légitime de libération de tous les détenus politiques et d'opinions et le respect des libertés fondamentales du citoyen. Cette voie autoritaire s'illustre aussi par la volonté de caporaliser la vie politique et sociale par la mise en avant d'une société civile en camisolée, dont le seul objectif est la neutralisation du politique dans le champ social et plus précisément de toutes les parties politiques opposées au pouvoir, soutient le PAD. Pour les forces de l'alternative démocratique, le combat pour la fin de l'ordre autoritaire et prédateur en vigueur, porté par des millions d'Algériennes et d'Algériens depuis dix-huit mois, ainsi que les solutions structurelles et pacifiques qu'elles préconisent sont plus que jamais d'actualité. Le PAD se dit ouvert à toutes les forces politiques, de la société civile et aux personnalités nationales, qui sont convaincus que l'instauration de la démocratie, avec son contenu politique et social, passe par la rupture, avec le système et l'exercice de la souveraineté du peuple, pour mettre en place les institutions de son choix. Ce n'est qu'avec la rupture totale, avec le système illégitime et corrompu, que l'Algérie pourra renouer avec le développement et la justice sociale, affirme le PAD. Évoquant la pandémie de Covid-19, les forces du PAD exigent que soient réunis les moyens techniques, matériels et humains pour permettre aux hôpitaux publics en particulier, et au secteur de la santé en général d'assumer pleinement leur rôle en ce moment particulièrement dangereux pour la santé de la population. Crise au sein du FFS, la nouvelle direction veut récupérer le siège du parti. La nouvelle direction du plus vieux parti de l'opposition, le Front des Forces Socialistes, élu à l'issue du Congrès extraordinaire de la formation politique du défunt au Sinet Ahmed, le 10 juillet dernier, livre, désormais, une bataille judiciaire, pour récupérer le siège du parti, si sur les hauteurs d'Elbiar, à Alger, occupé par l'Elrival de l'ancien directoire, qui refuse de reconnaître les résultats du Congrès extraordinaire, et de quitter les lieux. En effet, à en croire des sources de la toute fraîche instance présidentielle du parti, citée par le quotidien le soir d'Algérie, la nouvelle instance présidentielle a entamé une procédure judiciaire, afin de récupérer par voie de justice, le siège du parti, occupé par des induits de l'ancienne direction parallèle, qui ne veulent ni reconnaître les résultats du Congrès extraordinaire du 10 juillet ni quitter les lieux. On a entamé officiellement la procédure judiciaire, pour récupérer le siège légalement, et on n'a pas voulu recourir à la force, et tomber dans leur piège, rapporte le quotidien national. L'autre souci auquel devrait faire face la liste présentée par l'ex-premier secrétaire Hakim Belasol, ayant pris le contrôle de l'instance présidentielle, ce sont ces informations colportées ça, et là faisant l'état de la mise sous-scellée du siège par les services de sécurité. Un souci renforcé par la disparition de la plaque portant le sigle du FFS, qui était installé à l'entrée de l'édifice. Il y a des informations qui circulent, mais qu'on n'a pas pu confirmer, à savoir que le siège est scellé par les services de sécurité, après que l'ancienne direction parallèle eut invité des islamistes radicaux, tels que Kamel Gemazi, pour y animer une activité politique. La plaque portant le sigle FFS a également été ôtée, indique la même source. Le quotidien a, après vérification, confirmé la disparition de la plaque en question, ainsi que la fermeture du portail d'entrée, mais rien n'indique, précise le journal, que le siège est scellé. Cette situation a donné naissance à un blocage dans le fonctionnement du parti. Près d'un mois après l'élection de la nouvelle instance présidentielle, la nouvelle équipe n'a pas encore tenu sa première réunion du Conseil national. La nouvelle direction ne veut surtout pas tenir une rencontre de cette instance en dehors du siège national du parti. La relance de l'initiative de reconstruction du consensus national et de l'avenir du parti au sein du pacte de l'alternative démocratique, PAD, serait au menu des discussions lors de cette réunion bloquée par l'autre aile rivale. Air France programme des vols vers Alger au rang pour septembre. Air France renforce sa cadence de rotation en projetant un nouveau programme de rotation pour la prochaine saison d'automne, et Alger et au rang y figure. Le transporteur aérien national français projette un nouveau planning de liaison vers diverses destinations pour les prochains mois, de septembre et d'octobre. Effectivement, Air France a mis en place un planning de dessert riche en destination qui comportera l'Algérie, plus exactement Alger et au rang. Cette reprogrammation a pour but de consolider et d'accroître la cadence de travail d'Air France après près de quatre mois d'inactivité. À cet égard, Air France a déclaré que l'ensemble des vols programmés pour la prochaine saison d'automne 2020 vers Alger et au rang s'effectueront au départ de l'aéroport Paris-CDG. Par ailleurs, la compagnie aérienne française stipule, dans un communiqué rendu public sur son site officiel, que ce planning n'est pas fixe et peut se soumettre à d'éventuelles conditions ou changements. De plus, il ne peut être opérationnel sans l'obtention d'une autorisation gouvernementale. Air France, projection d'une fréquence de rotation ambitieuse, quels sont les pays concernés ? Hormis l'Algérie, qui espérant pourra répondre présente aux projections d'Air France, la compagnie prévoit notamment de survoler une multitude d'espaces aériens. A ce titre, la Tunisie et le Maroc feront part de ce planning. En effet, Air France établira des liaisons vers Casablanca, Marrakech, Rabat et Tunis depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. D'autres destinations au sein du continent africain sont évoquées, telles que Abidjan, Bamako, Bangui, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Dakar, Djibouti, Johannesbourg, Kinshasa, Lago, Libreville, Lomé, Luanda, Malabo, Marrakech, Nairobi, Niamey, N'Djamena, Noakchot, Ouagadougou, Pointe-Noire, Yaoundé. Ce canevas regroupe d'autres pays, notamment ceux de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Sud, Proche et Moyen-Orient, l'Asie ou encore Outre-mer, Caraïbes et Océans Indiens. Sans oublier les vols domestiques. De ce fait, près de 170 destinations seront desservies en mois de septembre et octobre par Air France afin de couvrir 85% de son volume de travail habituel.